Salut à toutes et à tous les amis, c'est Kazookam, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro... Je ne sais plus combien à noter, let's play sur Cyberpunk 2077, on est parti pour continuer la quête qu'on avait commencée l'autre jour avec Takemura, souvenez-vous, on était là-haut, tout en haut de ce chantier, je suis descendu parce que j'ai pas mal joué en off, et nous voilà en bas du bâtiment aujourd'hui, on est donc parti sans perdre plus de temps pour nous rendre dans la zone industrielle d'Arasaka, Voilà, si on arrive à s'infiltrer bien évidemment, alors, on a une première caméra ici, ensuite, on a un garde, on a pas mal de gardes là-bas dans le fond, j'arrive à les voir, ah d'accord, on a un robot et un garde, un mecha Arrasaka, mon dieu, je n'ai pas envie de l'affronter lui, Et on a un garde juste ici, très bien, ensuite, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à savoir ? Lui, j'aimerais bien que tu me le... voilà, c'est pas mal, ça c'est quoi là ? Tourelle de sécurité, ah d'accord, très bien, ok, bon, est-ce que je peux entrer ? Non, c'est verrouillé. Donc il va falloir qu'on trouve une entrée. Là, on a... Oh là, bonjour monsieur. On a une entrée par le parking, mais on a un garde juste là. Une caméra, encore en plus, deux caméras, tiens, une là que je n'avais pas vue. Ok. Donc ici, je pense qu'on peut oublier. Ça me paraît trop difficile de rentrer par là. Ici, la caméra, je vais la noter, chose que je n'avais pas fait tout à l'heure. On va aller voir sur le côté, de mémoire, c'est par là-bas qu'on avait vu des entrées possibles, comme on était sur le toit du chantier. Ok. Alors, en effet, juste là, on aurait ici. En passant par au-dessus, j'imagine. Ensuite, ici, on a une porte, mais la porte va être verrouillée, voilà. Ah oui, sinon, c'était en passant par là. C'est quoi, c'est une caméra là-haut ? Ouais. En passant par là, on a un garde ici, encore, mais qui est tourné par l'autre côté. Donc ça, ça peut jouer en notre faveur. La porte est verrouillée ici aussi, voilà. Ensuite, là-bas, on a un garde. Non, pas la porte, le garde, s'il te plaît. Allez, t'as un garde juste à côté. Ok, nickel. Et c'est quoi là-bas, une caméra ? Bon, tant pis. Donc, il va falloir que j'essaye de monter là-haut. Comment je pourrais faire pour monter là-haut ? Ça me paraît être le moyen le plus simple de rentrer là-dedans. Mais maintenant, il faut trouver le moyen d'escalader tout ça. Alors, peut-être par le chantier, là ? Ouais, c'est probable. Alors, on va retourner dans le chantier, si on arrive à trouver l'entrée, voilà. Ensuite, ah bah, tiens, Taquemora est juste ici. Hop. Voilà, alors. Eh bah, voilà. On l'a à notre manière de... Aïe ! Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ça ? C'est les barbelés ? Non. Ah bah, si, ça doit être les barbelés, si. Oh, c'est violent, ici. Bon, il peut s'agripper, là, c'est pas grave. Hop. Et là, voilà. On l'a trouvé, notre moyen d'entrer chez Arasaka. Elle va être risquée, cette mission, hein. Elle va être risquée. Bon, j'ai pas envie que lui me repère. Or, si j'entre comme ça, à mon avis, c'est foutu. Donc, j'aimerais bien qu'il se tourne par un endroit, par là, si possible. Il y a pas un truc ? Ah, bah, voilà. Il n'y a qu'à demander. Oula, on a un autre ennemi juste là-bas que j'avais pas vu. Non, mais, enlève-moi la caisse de noter. Merci. Ah, je peux peut-être l'avoir sans que l'autre garde me repère. Ah, bah, là, c'est un peu tard, je pense. Il va se tourner par où, lui ? Par là... Oh, punaise ! C'est pas passé loin, mon dieu ! Oh, ça peut le faire, ça peut le faire. Hop ! Allez, dépêche-toi. Voilà. Allez, mène-toi, V. Putain, je peux pas le foutre dedans, eh. Là. Voilà. Allez, fais vite. Ok, nickel. Oula, on a une caméra juste ici que j'avais oubliée, moi. Allez, tournez par où, cette caméra ? Bon. On va essayer au petit flingue, mais ça va être tout bruyant, cette merde. Ben, je pense. Bon, on va essayer. C'est bon ? Oh, merde, il a entendu. Oh, merde ! Oh, ben voilà, fallait bien. Oh, merde. Alors, oui, j'ai un sniper. J'ai eu ce sniper en off. C'est le sniper de Paname. J'ai fait une quête avec elle et elle m'a donné son sniper. Allez, vite. Oh là, ça commence très, très mal. Enfin, on va dire, on était plutôt bien partis. On avait trouvé comment s'introduire. Et là, ça continue très mal, on va dire. Oh, punaise. Arrête de bouger, toi. On va arrêter de bouger. Voilà. Hop, et toi. Nickel. Bon, je crois que ça y est, je ne suis plus détecté par personne. Les gars de chez Arasaka ne doivent pas m'avoir vu, je ne pense pas. Ah, mais comment je fais pour passer, moi, ici, maintenant ? On me connectera ça, peut-être ? Utiliser. Ah non, là, c'est ce connecté que j'ai fait, ce n'est pas grave. On va tenter ça, même si je n'ai toujours rien compris, ce n'est pas grave. Un C. 55. Et BDA, c'est peut-être lui. Voilà. Un C. Ah non, merde. C'est pas grave. Oh, punaise. Ça ne marche jamais. Enfin, je ne comprends rien. Voilà. Et un C. Ouais, bon, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais bon. Merde, Night City. OK. Bon, ça ne me sert à rien, visiblement. Alors, comment je fais pour... Euh... Voilà. Puis, je ne vais pas pouvoir entrer là-dedans. Bon, c'est pas grave, on ne va pas s'attarder sur ça. On va plutôt tenter de se concentrer sur notre objectif, c'est-à-dire s'introduire dans la zone d'Arasaka. J'y suis. Voilà. Oui, j'ai entendu. Tu devais rester discret. Ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vais essayer de les distraire. Fonce jusqu'au chat. Bon, il faut que je fonce. Alors, on fonce, c'est parti. Pourtant, je ne suis pas détecté là-dedans, je ne comprends pas. Tentez de désactiver la caméra, quand même. Non, la caméra, s'il te plaît. Voilà. Oh, bon, là, c'est des churis, là. Ok, allez vite. Wow, 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 wow. Vâche. Comment ça se passe pour toi ? Bien, je vais atteindre la salle de contrôle et semer la confusion. Très bien, je suis prêt. Quand tu auras terminé, je t'ai tracé le système. Je ne peux pas ouvrir les portes. Tiens. Voilà. Comment je fais pour ouvrir les portes, moi ? Wow. Oh, mon dieu, mais c'est quoi ce monstre, là ? J'ai fait un barrage, quoi. Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. C'est un enfer, ce truc, c'est quoi, ouais ? Mon dieu, je suis désolé, si je ne commande pas beaucoup, j'essaie de me concentrer un maximum. Allez, recharge, dépêche-toi. Hop. Tiens. Il ne prend aucun dégâts, le machin, c'est un enfer, ce truc. Je ne sais même pas, c'est où qu'il faut que je tire si je vais faire plus de dégâts. Peut-être là-dedans, là. Oh, non, je n'ai pas l'impression. C'est un enfer, cette bestiole, là. Pas ce robot, plutôt. Tiens. Allez, meurs. Parce que je n'ai pas envie qu'il entre dans le machin et qu'il me bute après, quoi. Voilà. Oh, merde. Bon, il faut que je passe ces portes, moi. Comment je fais, s'il vous plaît ? Bon, euh... Putain, je ne peux même pas les détruire, hein. Oh, et du calme, du calme. Par là. Allez, il n'y a plus rien ici. Voilà. Allez, vite, reprends un peu de santé, là. Tiens. Voilà, hop. Des fois que vous n'auriez pas vu, j'ai enlevé mon... mon katana pour passer sur une... une sorte de gros couteau, une grosse machette. Elle faisait plus de dégâts que le katana, donc je me suis dit, pourquoi pas ? C'est peut-être un peu moins kiffant, mais, euh... ça fait plus de dégâts, alors. Ok, il est mort, c'est bon. Ensuite, là. Vite. Allez, vas-y, V. Tiens. Voilà, ok. Allez, le char. Maintenant qu'il y a moins d'ennemis. Ok. Installé le logiciel, voilà. Ouf. Ah merde, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de... de mettre mon timer. Alors. Ok. Il est où ? Il est là. Ok, j'y vais. Ok, j'y vais. Alors, le toit, comment j'y monte ? Oh merde, ici, non. C'est pas ça. Ok, par là. Maintenant. Oh merde, oui, non, tourne pas dans le vide, V, s'il te plaît. Oh, punaise. Ok. Parfait. Ici. Allez, V. Dépêche-toi. Ah bah, on n'aura pas réussi la discrétion, hein. Oh, bordel. Aïe. Bon. Bah, on est encore vivant. C'est le principal. Et maintenant. Maintenant, on retourne dans l'ombre et on s'arme de patience. Je te contacterai avant le défilé. D'ici là, tâche de ne pas t'attirer davantage dans lui. On va essayer. Ah 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 ah. Ok. Bon. Eh bien, on a fini la quête avec Takemua. Et, euh, au final, je suis en train de dire que j'aurais dû le faire dans la vidéo précédente. Euh, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va se débrouiller. Écoutez, on va aller à la chapelle. On va avancer dans l'autre quête principale. Souvenez-vous, celle avec les Voodoo Boys. Oh, c'est bon du calme. Je me casse, je me casse. Donc oui, souvenez-vous, celle avec les Voodoo Boys. On va avancer dans celle-là, écoutez, parce que, bon, c'est ce qu'il nous reste à faire. Alors, j'ai débloqué deux nouveaux véhicules en off. J'ai trouvé la Caliburn. Je l'ai trouvée dans un tunnel, donc voilà. Et j'ai également récupéré notre première voiture. Souvenez-vous, dans le premier épisode, elle est là, elle est juste là. Elle est magnifique, elle est géniale, je l'adore. On va donc se la commander. Parce que personnellement, je l'adore vraiment. Vous allez voir, c'est un vrai kit. Voilà. Hop, au moins, c'est fait. Elle est juste là. Hop, on va monter dedans tout de suite. Et on va se casser pour rejoindre la chapelle. Allez, c'est parti. Et là, c'est parti pour le fun. Voilà. En plus, elle est très honnêtement extrêmement rapide. Contrairement, euh... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il descend ? Il est con, quoi. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? What ? D'accord. Bon. Oh ! Un joli bug, ça, encore. Allez, on se casse. Voilà. Et là, vous voyez, on est à 130 déjà. Je rappelle que la vitesse maximum, deuxième voiture. Du coup, j'allais dire notre première voiture. Enfin, bref, la petite bagnole noire, là, c'était 120. Ah ouais, elle est vraiment géniale. En fait, celle-là, c'est une quête secondaire qu'on m'a proposée. Oup ! La voiture était dans une casse. J'ai dû aller la récupérer. Après, il y avait une dame qui m'a engueulé. Oh, mon Dieu ! Excusez-moi, messieurs, je n'ai pas fait exprès. Je m'en vais. Oh, ah, 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 ah ! Oh, voilà. Oui, la conduite de ce jeu est toujours aussi bof-bof, hein, forcément. Quoique, je la trouve un petit peu plus simple avec cette voiture. Surtout dans le désert. Elle s'adapte très bien au désert, la voiture. Donc, oui, j'étais dans une casse. Il y a une dame qui avait repris ma voiture. Elle me disait que ça faisait une semaine qu'elle l'avait trouvée et qu'elle faisait de son mieux pour la retaper, pour qu'elle puisse quitter Night City avec la voiture. Et, au final, moi, je lui ai donné 100 Eddies pour qu'elle s'achète une nouvelle voiture équivalente à celle-ci et pour qu'elle puisse quand même quitter Night City. J'avais le choix soit de la reprendre, soit de la lui laisser. Je me suis dit... Enfin, de la reprendre par la force et donc rien lui donner. Soit de lui donner des Eddies pour la reprendre et qu'elle puisse en acheter une nouvelle. soit de la lui laisser. Je me suis dit, je lui donner des Eddies comme ça et qu'elle pourrait quand même quitter Night City. Mais, par contre, je récupère ma bagnole quand même. Voilà. Allez, nous voilà presque arrivés à la chapelle. On va aller rencontrer les Voodoo Boys. C'est en bas, c'est ça ? Hop. Ouais, ça doit être en bas, ouais. Et on a une carte de tarot. En plus, sur les cartes de tarot, je ne vous ai pas montré ça. C'est secondaire, ce n'est pas très important. En fait, V voit des cartes de tarot dans la ville. Donc, ces cartes de tarot n'existent bien évidemment pas réellement. C'est une sorte d'hallucination. Là, elle est là, vous voyez. Et c'est en rapport avec Misty, la secrétaire de Victor Victor, le charpudoc. Et la femme que Jackie aimait, voilà. Allez, on est parti. Attendre jusqu'à l'ouverture de l'église. On sait où à quelle heure ? Ah bon, on peut s'accouler ici, c'est parfait. Pardon. Voilà, donc on va attendre. Et on va rentrer dans cette église, pardon, pour tenter de rencontrer les Voodoo Boys. Allez, on est parti. Bonjour. Bonjour. Tout le monde ici, là, te connaît, Michel. Il y a des niennes à nous, tu t'es songé la vie sous-île. Au revoir. Au revoir. On t'attendait. Vous ne pouvez pas se voir ailleurs. Je ne suis pas fan des enterrements. N'aie pas peur, étranger. Ce n'est pas ton enterrement. T'es mon contact. Vous allez enfin me dire ce que c'est que ce boulot. Je ne suis qu'un intermédiaire. T'en sauras plus. Bientôt. Tu me scannes ? Faut savoir si je suis seul, quel genre de chrome je porte. Il y a une sorte de test. La plupart de ceux avec lui ont travaillé. On les a connus bébés. On connaît leurs anges. Toi, on ne te connaît pas. Qui est mort ? Tu as un rapport avec le boulot ? Tu crois qu'on a organisé cet enterrement rien que pour toi ? Si. Je veux parler à Brie. Elle est dans quoi ? Non. Va au centre commercial, près du croisement. Il y a une boucherie là-bas. Demande à voir Placide. Il te donnera les détails. D'accord. Bon, on va aller à cette boucherie. On va rencontrer Placide. Qui est notre véritable contact. Cette église est, ma foi, bien flépante. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressentiment que moi. Mais ça ne donne pas envie d'y aller prier. De toute façon, moi, je ne prie pas de cours. Je suis complètement athée. Mais voilà. Vous avez compris mon raisonnement. On va sortir ton colis toujours fait. Il n'a pas fait aucun sens pour ses licognards. Vous vendez de la viande ici ? Vraiment ? Ou actuellement, les aches et keks ? Qui ça l'a fait là ? La PC est bien intelligent, lui semble. Je cherche Placide. Placide. Qu'est-ce que j'ai fait ? Sous-tu que vous avez fait ? Je suis sur la maison. D'accord. Je suis sur la maison. Placide. Qu'est-ce que vous avez fait ? Peu-être pas de loge. Peu-être qu'il n'y a pas de loge. Peu-être qu'il n'y a pas de loge. Peu-être que l'autre si vous avez fait ? Qu'est-ce que ça vous voulez ? C'est pas pour vendre. Qu'est-ce que tu veux ? À la chapelle, on m'a dit de venir te voir. C'est M. Hens qui m'envoie. Il a dit que t'avais besoin d'un merck. Pas ici. Viens. Où on va ? Pacifica. Un quartier qui déchaîne les passions. Une véritable... Suis-moi. C'est bon ! Tout est notre village ! Tout est Pacifica ! Tout est live. Bonjour. Bienvenue à Pacifica. Tu connais bien Pacifica ? Non. Je veux dire que vous n'êtes pas du genre à déployer le tapis rouge pour les étrangers dans le quartier. Ça devait être une ville à part entière où les costards auraient pu flamber là on se dit. C'est un circuit fermé. Les corpos gavent de cache leurs moutons qui leur crachent direct. Tous les gadgets qu'il y a ici ont été financés par le fric des corpos. Ce qui nous intéresse en ce moment c'est le G.I.M. Le grand impérial môle. Le plus grand temple de l'Avarice dans Pacifica. Et aussi le plus laid. Jamais l'achever. Jusqu'à la semaine dernière, il était abandonné. Vide. Et maintenant ? Les animaux sont entrés. Ils ont fait leur tanière. Petit étage. Deuxième. Et Placid. Eh Placid ! Tu es là où tu es là ? Ok, je ne suis pas venu à Pita. Tu es là où ? Non. Tu es là où tu es là où tu es là. Maman, Arta ! Merci. Petit de maman. Pour où ? Pas besoin. Il y a l'autre qui a gagné les bimages. Peut-être. Maintenant c'est pour vous. Je ne suis pas un homme pour les responsables. Merci. Viens. Ce n'est plus trop loin. C'est pour lui. C'est pour lui. Placid ! Tu es là où tu es là ? Pas aujourd'hui. Mais où tu es là ? Pita et Melly. Je ne vais pas oublier. Tu as déjà eu affaire aux animals ? Ouais. Quelques fois. Tu veux que les animals libèrent le GIM ? Qu'ils disparaissent ? C'est pour ça que tu as besoin de moi ? Tu sauras tout très bientôt. Je veux dire, ça ne rime à rien qu'ils soient là. Au milieu de Pacifica, sans renfort, isolés... Il n'y a pas de territoire. Merde, même la Flika, il ne met pas les pieds ici. Ils essaient de vous provoquer ? De vous faire faire un truc stupide ? Ils ne quittent pas le GIM. Ils sont combien, à peu près, là-dedans ? 30. Peut-être plus. Béline, on parle ici. Ensuite, toi. Quand est-ce que je vois Brigitte ? Tu fais le job, pas avant. Hé ! Qu'est-ce que tu fous ? Bon, bah au moins, il ne risque pas de te bassiner à mort. Evelyn Parker, ça te dit quelque chose ? Pas une des nôtres. Mais elle a travaillé pour vous, une fois. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on ne va pas être super potes. Le courant passe pas. J'en mourrai pas. Pourquoi tu n'envoies pas tes hommes au GIM ? Pas notre façon de faire. Elle marche, votre façon de faire ? Elle marche bien, la plupart du temps. C'est ton chaman du Grand. C'est Victor ? Est-ce que vous vous connaissez ? Non, pas besoin. Ce matériel est merdique. Tu devrais le remplacer. Quoi ? T'es aussi cher que Kudok, maintenant ? C'est vraiment important ? Ou t'essaies juste de me faire peur ? Tu dois être à la hauteur. J'ai besoin de savoir. Cette puce, elle n'a pas de signature. C'est quoi ? À part ça, tout est bon ? Un problème de réseau neural, de pointe corticale et d'autre merde. Assez pour mettre fin au contrat ? Je t'ai demandé d'où venait la puce. C'est à cause d'elle que je suis là. Et que je veux parler à Brigitte. Elle te rappelle vraiment rien. Pourquoi ? Elle devrait ? Je vois juste qu'elle est endommagée. J'ai pris une balle dans la tête. Elle marche plus depuis, voilà pourquoi. Ah, tu m'as pas demandé mon expérience, ce que je sais faire. On est pas des corpos. On te propose pas de faire carrière chez nous. T'as juste une chose simple à faire pour nous. Tu fais quoi, une fois à l'intérieur ? La camionnette. Là, à 20.35.07. Trois secondes avant. Pouf. On essaie de savoir d'où vient la camionnette. Vous avez tout filmé vous-même ? Signeau de caméra locale, satellite corpo. On a accès à tout. À tout, sauf à l'intérieur du GIM, pas vrai ? Elle est trafiquée, cette camionnette. On n'avait pas remarqué. Eh, j'essaie juste de comprendre, ok ? C'est de la tête de pointe. Pas vraiment le genre de ces tas de muscles. Ils la surveillent de très près. Je sais pas ce que c'est, mais c'est important. Racide. Pas moins qu'elle est apte et ça n'a encore eu. Fais mes potes, là. Tu veux faire une pause ? Je crois qu'on a besoin de toi. Ils vont s'en sortir. Concentre-toi. C'est pas les animals qui vous intéressent. C'est juste des mignons, ils bossent pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un avec une camionnette bourrée de tête de runner. Et c'est là que j'entre en jeu. Pour des busquiquis. Commence par la camionnette. Te fais pas repérer. Évalue juste la situation. Tu es sans croire avec le réseau Agwe, notre sous-réseau. Hein ? Pour quoi faire ? Tu es mon vaisseau. À travers Agwe, je vois ce que tu vois, j'entends ce que tu entends. Je vais te guider dans le GIM. Une voix de plus dans ta tête. Tu vas faire la fortune de ton psy. On sait qui est le runner à l'intérieur ? Et ce qu'il veut ? Ça, tu me le diras. Alors ? Tu veux me garder à l'œil ? Bonjour à la confiance. Ok. Il y a autre chose que je dois savoir ? Va voir mes hommes près du centre commercial. Ils te diront comment entrer. Parlons salaire. Combien tu m'offres et comment je le récupère ? Hans dit que tu fais pas ça pour l'argent. Il dit que tu as un problème. Occupe-toi du GIM pour nous et Brigitte le réglera. Ouais. Sauf que maintenant, j'apprends que je dois servir de cible vivante pour vos ennemis. Ça veut dire que mon tarif vient d'augmenter. On verra. Je te promets rien. Ok. Je fais ça pour toi et tu m'arranges un rendez-vous avec Brigitte. D'accord ? Ouais. La sortie est au bout du couloir. Descends. Mes gars te laisseront passer. Bon. Et bien on est parti pour une mission qui s'annonce... Pas aussi simple que ce que Placide nous dit. Ça m'étonnerait du moins. Bon. On est parti en tout cas. Test de stabilité. La liaison de ton côté. Elle marche. Ouais. Ouais. Je dirai. Bon. Il va donc falloir qu'on aille rencontrer les hommes de Placide au centre commercial. Bah écoutez, on va commander une voiture pour y aller. Je vais commander la Caliburn pour que vous voyez ce qu'elle vaut. Vous allez voir, ça dépote. Voilà. Déjà, elle est magnifique pour ceux qui aiment les supersportifs du moins. Pareil, l'intérieur. Il n'y a rien à dire. C'est du verre intelligent. Bref. C'est vraiment du grand luxe. Allez, bah ça commence bien. Ah 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 ! Allez, on est parti. Allez, accélération. Mais on va pas vraiment... On va pas vraiment avoir le temps, voilà, de vraiment la tester cette accélération. Forcément, on est en ville. Il faudrait une autoroute pour bien la tester. Mais bon, rien que là en ville, vous voyez qu'en 10 secondes, je suis déjà à 120. Mais bon, voilà. Je suis pas vraiment fan de cette voiture. Enfin, c'est pas que je suis pas fan. C'est sur... Merde, pardon. Je regardais le GPS. C'est surtout que... Bah voilà, c'est pas assez contrôlable, je trouve. Donc voilà, c'est pas celle que je conduirais tout le temps. On sera loin de là. On sera soit avec l'une des deux motos qu'on a. On va essayer de pas les écraser. Donc oui, on sera soit en moto, soit avec notre première voiture, je pense. ... Que se passez? C'est notre territoire, on est chez nous. On a pas besoin de se cacher ici. C'est toi qui doit te cacher. Ils doivent ni te voir, ni t'entendre. Il paraît que vous savez comment on entre. Oui, garage, derrière. Mais chut, pas de bruit, ok ? Il s'est passé des trucs intéressants là-dedans ? Depuis qu'on est là, tout est calme. Personne n'est entré ou sorti ? Ben, ils sont sentis faire des courses une fois. Bon, eh bien, on va entrer dans le centre commercial sans perdre plus de temps. J'espère qu'on va réussir à s'incruster sans trop causer d'ennuis. On va bien voir ce que ça donne. Je ne suis pas très très serein, je vous l'ai dit. Cette mission, pour moi, elle n'est pas si facile que ça, pas si facile que Placid nous le dit. Mais bon, on va bien voir ce que ça donne. On va bien voir si oui ou non. On va y arriver. Allez. Alors. Apparemment, ils sont sortis, les gardes, entre guillemets. Pourtant, il y a des gens devant la porte, ça commence mal. Alors. Bonjour, messieurs, qui êtes-vous ? C'est des fausse-foyeurs, videurs et artilleurs. Ok, bon. Bon, on va voir ce que ça donne. Bonjour, messieurs. Non, mais je ne vous veux rien, je ne vous veux rien. Je me casse. Je ne vous veux rien. Mais je suis parti. Je me suis cassé. Oh, putain. Bonjour. Fait chier. Wow. Ils font mal, ces cons, ouais. Ok, ben, on va tenter d'y aller doucement. Au flingue. Ah oui, ils y vont à main nue, quoi. Même pas d'armes, rien du tout. Ils y vont à main nue. Tiens. Oh là là, ils font mal. Bonjour, messieurs. Voilà. Ça, c'est fait. Oh la vache, je l'ai perforé. Mon dieu. Ah, il est à moitié con, lui. Eh ben, ça ne les a pas crevés pour autant. Voilà. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs. Oh, merde. Genre, oh, putain, quel con. Je n'ai pas eu le temps de me retourner assez vite. Ce n'est pas grave. Allez, on est reparti. Ah là, la mort par épisode, forcément. C'est le petit classique, la petite habitude. On commence à s'y faire. Allez. On se reconcentre. On y va. Oh, il faut que je rencontre les âmes de Placide. Fais chier. Je vais peut-être y aller par tout droit, non ? Bah oui. Voilà. Désolé, si vous avez la petite parlotte en double. Voilà. Allez, rebonjour, messieurs. C'est toi, V. Oui, c'est moi. Ils savent que vous les surveillez. Ouais, voilà. Je vais passer les... Les discours, au moins. Ce sera fait. Allez, on y va. Cette fois, on est parti. On se reconcentre. On se remet dedans. Je pourrais y aller au snipe de loin. Ouais, ce n'est pas une mauvaise idée, ça. Je vais tenter de les buter de loin au snipe. Allez, on y va. Voilà. Allez, on ne bouge plus. Un petit sourire et... Poteau ! Ah, il m'a vu, lui. Voilà. Et... Voilà ! Les trois sont morts, c'est parfait. Recharge, comme ça. Ça m'évite d'avoir à recharger une fois là-bas. Alors... Est-ce que les autres par là-bas m'ont grillé ? Pas encore, je crois. Ok. Ils sont juste là. Oups. Oups. Voilà. Apprendre à viser avec Ezokam. C'est gratuit. Oh mon Dieu. Je suis vraiment nul au tir dans ce jeu, c'est terrible. Alors. Les ennemis, ils sont où ? Il y en a d'autres, il n'y avait pas que ceux-là. On en a deux dans le fond là-bas. Et je crois que c'est tout. Allez. Hop. Ah, trois dans le fond. On ne bouge pas. Hop. Un. Oups. Deux. Et... Trois. Trois. Voilà. Ok, je crois qu'on est pas mal. Voilà, je me munis de mon flingue au cas où. Mais je crois qu'on les a tous su. En effet. Allez. C'est parti. Ah, c'est vraiment pas mal le snipe. Même si du coup, il n'y a plus vraiment l'aspect discret. Au moins, ça tue tout le monde en une balle. Et ça, c'est parfait. Ça change des 45 balles habituelles qu'on doit mettre à tout le monde. Ah, merde. Je ne peux pas entrer par la capacité technique. Ça marche, au moins. T'as dit que l'endroit était avant... Ça fait chier. Voilà. Ok, ensuite. Ah, putain. Je ne peux pas la forcer non plus. Ce n'est pas vrai. Oh, punaise. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, c'était qui, ça ? Oh, là, là. Oh, punaise. Oh, là, 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 là. Celui-là, il a un détecteur de... Celui-là, il réagit juste quand tu bouges. Les nouveaux modèles ont des simulateurs de mémoire musculaire. Ils réagissent aux intentions, pas aux mouvements. Ça veut dire quoi ? Que les nouveaux savent ce que je vais faire avant que je le fasse ? Et que je peux fracasser celui-là comme je veux ? Oh, là, 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 là. C'est chaud, c'est chaud. Bon, ok. Pour l'instant, ça passe, hein. Ensuite, il faut que j'aille où ? Tout droit. Donc, lui. Voilà. Viens avec moi. Voilà. J'essaie, j'essaie. Ok. Oh, là, là, juste ici. Il veut que je passe comment, moi, là-dedans ? Il faut que je le distraie avec quelque chose, là, là-bas. Hop, distraire les ennemis. Ah, mais c'est lui que ça va distraire, pas lui. Fais chier. Bon. Il va me falloir quelque chose pour distraire. Ah, ici. Voilà. C'est juste à côté. Je ne l'ai même pas vu. Merde. C'est bon. Oh, punaise. Allez, tu es censé être... Tu es censé aller voir ? Non, mais sans dégue, c'est la pote distrait. On va essayer, lui. J'ai besoin que tu ailles voir, mon pote, s'il te plaît. Il ne va pas aller voir, là, c'est rien. Putain. Oh, oh. Bon. Bah, courons, hein. On va essayer de se mettre à l'abri quelque part. S'il y a un abri dans cet endroit. Je ne sais pas comment je vais faire, mais là, ça pue. Là, ça pue. Tiens. Oh, punaise. Allez, dépêche-toi de recharger. Ça, c'est chiant avec ce snipe. Il est super lent à recharger. Bah, je vais encore crever, c'est sûr. Tiens. Tiens. Ah, je ne l'avais pas vu, lui. Allez. Allez, esquive. Ah, punaise. Ouais, non. Infaisable. Infaisable, nom de Dieu. Bon, on va retenter la discrétion. On ne va pas y aller en mode douin. Vous voyez bien que ça ne passe pas. Il va falloir vraiment y aller discrètement, le plus discrètement possible. Tenter de passer, de faire je ne sais quoi. Pour tenter de passer. Bon, là, on a lui. Du coup, il va falloir que je tente de passer par là. Plutôt que de passer par la porte, comme j'ai tenté de le faire tout de suite. Voilà, comme ça, pour l'instant, ça passe un peu mieux. Qui c'est qui m'a vu ? Il n'y en a rien ici. Il n'y a personne. Une caméra, peut-être. Non ? Bon. Ok, du calme, du calme. Oh, merde ! Allez, je cours, c'est bon. On y va en courant, ça devrait passer. Vite, 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 vite. Allez, cours ! Cours, mais... Ah ! Mon Dieu. Ils sont trop nombreux. Ils sont beaucoup trop nombreux. Là, honnêtement, je ne vois pas comment c'est faisable. Tiens. Oh, salauds. Alors, en étant ici, je vais peut-être pouvoir tous les avoir. Je pense que là, c'est faisable, mais... Il ne faut pas que je sois trop imprudent non plus, parce que sinon... Ok, nickel. Ensuite, ici, normalement, il y en a un. Du calme, tu es où, je ne te vois pas. Ah, il est là. Tiens. Qui a tiré sur quoi pour me faire autant de dégâts d'un coup, là ? Excusez-moi la... Oh ! Oh, mon Dieu ! Excusez-moi la voix qui... Qui se barre. Tiens. Non, lui, non, je ne vais pas l'avoir. Ce n'est pas faisable. Il est caché derrière un buisson. Allez, montre-toi, toi. Montre-toi. Oh, salauds. Ok. Ça va. Allez, montre-toi. Qu'on en finisse. Allez, mon pote. Oh, fais chier, tu es raté. Tiens, voilà. Ok, lui, c'est bon. Ensuite. Bon, la camionnette est censée être dans le coin. Il ne reste pas beaucoup. Je les ai presque tous, celui-là. Oh, enfoiré. J'ai cru qu'il allait continuer. Il m'a bien eu, là. Elle est où, la camionnette ? Là. C'est ça ? C'est bon, je vois la camionnette. Nickel. Se connecter à la camionnette, c'est où que je me connecte ? Ça doit être de l'autre côté. Ok, celle-là, nickel. Alors, se connecter. Ok, on y va. Hop. Voilà. Donc, t'es là ? Tu pourrais me dire ce que j'ai sous les yeux ? La carte du flux de données de Pacifica. Il traque Aguay. Qui ça ? Il. Netwatch. Il cherche toujours à nous ératiquer. Hum hum. Qu'est-ce qu'il cherche exactement ? Des forteresses de données internes. S'ils brisent notre glace, ils détruiront Aguay et tout le Net. On reviendra à l'âge sombre de Bartmos. Mais vous devez avoir des robots d'indexation, des données miroirs. Exact. Ils le veulent aussi. Mais c'est sérieux ? Je sais pas quelle quantité de données ils ont extraites, mais leur carte est incomplète. Ils ont pas encore validé la source. Bon. Je fais quoi maintenant ? Tu dois atteindre l'agence, ça devrait être facile. Regarde sur la carte, il est dans le cinéma. Abandonné. Ce n'est pas votre combat. Merde. Quoi ? Glacide, quoi ? On est coupé. Il nous chasse. Le Netrunner, c'est que tu es là. Traque-le. On ne peut pas le cramer sur le Net. Il doit être connecté à la camionnette. Je ne peux pas percer sa protection. Tu dois le trouver physiquement et l'éliminer. Bon, ben, on va devoir aller trouver le Netrunner, écoutez, hein. Je fais quoi quand je l'ai trouvé ? Je te le dis. Allez. Là, j'en essaie de couper ta liaison. Oh, l'enfoiré. Il y a une porte derrière la camionnette. Attends, je vais l'ouvrir. Allez, prends-moi ça vite. Voilà, merci. Allez, on y va, on perd pas de temps. On a des ennemis juste là. Je vais tenter de les buter pour pas qu'il... mais dans le dos tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai, il a un crevable, lui. Il est juste là. C'est pas vrai, mais... Tiens. Wow ! Oh, lui, il te fait du dégât, mon Dieu. Ah ! Vite, v'en, prends le soin que je t'ai demandé de prendre. Tiens, tiens, tiens. Mon Dieu, ça bug, qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens. Voilà, il est mort. Ok, nickel. Ensuite, il y en avait deux autres, là. Un par là, normalement. Là, juste là. Caché derrière un truc. Allez, monte-toi, mon pote. Tiens, voilà. Toi, c'est bon. Ensuite... Il y en a un autre, normalement. Bon. Hop. C'est pas grave. On s'occupe d'aller dans le cinéma pour trouver l'agence. Voilà. Toi, c'est bon. Ensuite... Oula, il est incroyable, lui. Ok. Bon. Affronté. Wow ! Là, ça rigole pas, là. Vite, v'en, si tu peux recharger, s'il te plaît. Allez, v'en, recharge. Tiens. Oh, crève, enfoiré. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, relève-toi. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. Oh, bonjour, monsieur. Je ne pourrai pas retenir. Il est sur le même réseau que l'animal alpha. Aucune fois d'aide. Oh, la vache. Il ne va pas me laisser tranquille, hein. Enfin, elle, c'est Mathilda. Je vous présente Mathilda. Recherche homme. Ah, saleté. Il va falloir crever, Mathilda, maintenant. Non, mais elle ne prend aucun dégâts. C'est un truc de ouf. Ouh. Oh, la, la, la. Bon, arrête de t'accrocher à la vie, maintenant. Et meurs, tu veux bien ? Ouh, laisse-moi tranquille. Je n'en sais rien, mais... Oh, non, t'aurais pu rester là-bas. Ah, bah, voilà, elle est morte. Normalement. Voilà. Ouh. Bah, c'était pas facile, hein. Tiens, tu me passes tout, s'il te plaît. Merci. Allez. Maintenant, on continue d'aller par là pour tenter de trouver l'agent dans le cinéma, le Netrunner. Comment faire ? Ils me disent de couper là, mais ils sont drôles. Ça doit être par là, je pense. Ou alors, il faut que je monte un étage encore. Ah, mais comment ? Ah, non, là. Ok. Voilà, cinéma, c'est bien ça. Ok, par là. Netrunner ! Oh, c'est sombre ici, c'est pas... Pirate-le. On doit accéder à l'ordonnée, compris. Ils se mettent un film ici, d'accord. Oh, merde. Il est où ? Il est où ? Je suis pas venu jusqu'ici pour parler. Vous aviez un spectre avec vous, non ? Il voyait et entendait à travers vous, vous suiviez ses ordres. Je ne sais pas combien les Voodoo Boys vous paient, mais on peut vous en faire plus. Vous essayez de m'acheter ? Pas du tout. Considérez ça comme une contre-offre. Vous ne devriez pas confier votre vie aux boys. Ils ne sont pas réputés pour leur intégrité professionnelle. Ils sont à Night City depuis quoi ? 50 ans ? Et pourtant, ils s'accrochent à leur mentalité tribale. Leur méfiance envers les étrangers est légendaire. Ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas ça pour l'argent. Je veux juste rencontrer maman Brigitte, la cheffine des Voodoo. Brigitte et son laquet T-Neptune sont gelés depuis plusieurs jours, depuis qu'on a submergé le G.I.M. de glace. Et vous ? Eh bien, on vous a juste envoyé pour les libérer. Vous savez pourquoi ils ne vous ont pas tout dit ? Parce que vous êtes un ragnot. C'est le nom des étrangers à qui ils confient les missions spéciales. des torchons. Quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous jettent. Eh, eh ! J'avais perdu la connexion. Tout est sous contrôle. Ouais, je me branche sur notre ami. Sous-titrage ST' 501. ... Putain de sa mère. Hey V, ça va ? Donne-moi une seconde. T'avais la même gueule que lui il y a une seconde. Merci, je t'ai rien demandé. Ah, il s'est passé quoi ? A ton avis, les Voodoo t'ont enfumé, tu t'es fait rouler. Tu leur as servi de putain de drones kamikaze. On dirait que c'est tout ce que t'as gagné à les aider. Eh, on est une meuf ! J'ai clairement pas me laisser marcher dessus. Bien dit, gamin. Allez, direction le baptise, histoire de demander les comptes. Ce connard de taiseux, j'espère qu'il aime les surprises. Bon, et bien nous, on va quitter le Grand Imperial Mall, le centre commercial. Et euh... On va pas se laisser faire. On va retourner voir les Voodoo Boys. On va retourner voir Placide. Ou même Maman Brigitte, s'il le faut. N'en doutez pas, on ira bien rencontrer Maman Brigitte. Je me laisserai pas faire. Hop. Ça, c'est clair et net. Voilà. Bah oui, je suis vivant. Tu veux pas aller à Placide ? C'est ça que tu veux ? Non, tu crois. Parce que... Parce que je peux t'emmener. Hum hum hum. J'aime débrouiller. Ok. Très bien. Ouais. Ça, c'est encore un coup fourré de Placide à tous les coups. C'est presque sûr. Bon. Alors, euh... Est-ce que c'était là que je m'étais garé ? Non, du tout. On va donc recommander une voiture quand je pourrai. Ça va être juste là, je pense, une fois sorti du parking. Non, je peux pas commander de voiture. Bah allez quoi, merde. Comment se fait que je peux pas commander de voiture ? Ici peut-être ? Ah, voilà. Hop. Voilà. Donc écoutez, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on est à peu près 50, 55 minutes de vidéo. Donc c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal. On aura bien joué. Vidéo un peu plus courte que d'habitude sur Cyberpunk. Moi, ça me va parfaitement. Alors qu'on aura bien avancé mine de rien. On aura attaqué Arasaka. C'est-à-dire qu'on aura le char que Takemoura voulait. Enfin, on aura piraté le char que Takemoura voulait qu'on pirate. Et puis, bah, on a également commencé à rencontrer les Blue Boys. Ils nous ont arnaqués. Et puis, bah, dans la prochaine vidéo, on se rendra aux Batis pour ne pas se laisser faire. Pour ne pas se laisser marcher dessus par Placide et Maman Brigitte. Car sachez-le, on va la rencontrer Maman Brigitte. Du moins, je l'espère. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Encore une fois, je me suis bien éclaté. J'espère que le gameplay vous plaît toujours autant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications de vidéos. A laisser un pouce bleu, commenter, partager si vous êtes de bonne humeur. Ça m'aiderait énormément. Et ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien. D'ici là, soyez technologiques. Et à bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures dans de nouvelles vidéos. Bisous !